alors bonjour alors on va voir maintenant la démonstration de ribbon alors ribbon est un équilibreur de charge côté client ça veut dire normalement ça veut dire normalement il y a le équilibreur de charge ou bien le load balancer elle est là l'application elle est là la roquette elle vient de load balancer vers l'équilibreur de charge et l'équilibreur de charge va décider telle ou telle application et par la suite telle ou telle ou telle application parce qu'en fin de compte dans la logique monologique il y a plusieurs applications et le load balancer par exemple f5 doit invoquer telle ou telle application et sachant que deux applications peuvent être une instance deux instances d'un même application en fait donc pour pour en fin de compte régler le problème de de surcharge ça veut dire quoi ça veut dire qu'il y a une application où il y a énormément de clients qui s'y connaît et on veut quand même résoudre ce problème de 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 surcharge d'application via la duplication de l'application via des instances mais la gestion d'application ça nécessite un serveur à part et un load balancer qui va diriger la requête vers vers la vers la la l'application à la moins chargée alors maintenant avec l'iboune alors notons qu'il y ait deux modes soit mode up up mode up up ça veut dire que les deux applications vont vont en même temps servir leur requête donc le moins chargé c'est le moins chargé qui va servir et il y a aussi ce qu'on appelle up down ça veut dire l'application la première application une seule application va servir va servir une fois qu'elle est crash et une fois qu'elle est down que l'autre va servir alors maintenant on va voir une autre logique on appelle un load balancer côté client alors alors le load balancer côté client alors on avait dit que alors je vais voir avec alors avec le load balancer côté serveur c'est un petit peu différent donc il y avait le load balancer le lb par exemple f5 f5 ça a été le load balancer le plus connu et il y a un ensemble d'applications alors imaginons que ces deux applications c'est vraiment la même application ça c'est une troisième application et ça c'est une quatrième application alors alors par exemple imaginons que alors chaque application est là par exemple alors imaginons que cette cette application il a beaucoup de charge donc la solution c'est quoi c'est de faire une autre application qui a sur notre instance maintenant au lieu que la requête vient directement vers l'application non nécessairement vous devez passer par un load balancer et c'est un load balancer qui doit décider est ce que c'est la première instance de l'application ou bien la deuxième instance de l'application donc ça a été ça à la logique d'un dans l'autre balancer côté serveur classique comme par exemple f5 maintenant avec la nouvelle la nouvelle la nouvelle option c'est qu'on va c'est qu'on va y avoir carrément donc avec l'esprit le micro service à c'est le micro service un micro service 2 micro service 3 micro service 4 l'ensemble constitue un seul micro service alors il y a eu rica on suit tout le monde s'est enregistré pour résoudre le problème de dépendance par rapport aux ports et adresse ip c'est eu rica donc ça c'est eu rica et ça c'est ms 1 ms 2 ms 3 donc ms 1 ms 2 ms 3 ça c'est 3 ms 4 on a dit que la communication entre eux va nécessairement doit nécessairement passer par eu rica puisque c'est eu rica qui contient l'adresse ip et le port alors maintenant il est bon alors imaginons qu'il y a beaucoup de deux 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 utilisateurs qui se connectent à l'application au micro service numéro un donc la solution c'est quoi c'est de faire un autre micro service un prix ok c'est le même micro service d'ailleurs c'est le micro service 1 mais c'est une source c'est une autre instance donc le client 2 lorsqu'il veut consulter par exemple soit le client 1 soit le client 2 et si on doit y avoir un load balancer ici donc ici je vais avoir un autre balancer donc le load balancer il est associé au micro service 2 il est associé ici et un autre ici alors le load balancer exemple de l'application 2 c'est pas un load balancer c'est pas une application à part etc mais c'est un petit load balancer adapté à l'architecture micro service donc le load balancer va communiquer avec soit l'instance 1 ou bien l'instance 2 bien évidemment tout en passant par par eu rica parce que c'est vraiment eu rica qui contient votre ip et le port donc c'est ça ce qu'on va faire donc ce que je veux faire alors imaginons que la commande il a beaucoup de problèmes donc j'aime bien avoir des instances de cette de cette de ce micro service donc je vais commencer par le port je vais créer une configuration alors j'ai créé une configuration je vais faire is it configuration donc je vais dire la première instance c'est ça donc moins des moins des serveurs port alors je vais la renommer ça c'est comment api 36 ok alors je vais dupliquer cette commande alors contrôler alors je vais le faire au niveau de 5 et là pour ici c'est simple et voilà deux instances donc maintenant voilà j'ai maintenant deux instances de ce micro service alors je vais démarrer alors je vais démarrer avec le premier et je vais aussi démarrer avec le deuxième alors le premier alors le premier c'est 35 alors par la suite je vais démarrer avec le l'autre instance ça veut dire le 8 0 36 alors le 80 36 alors maintenant une fois que c'est fait maintenant je vais voir avec le client le rebond client alors comment je vais faire c'est facile donc c'est ici ici que je vais invoquer alors alors ça a été sans fin client alors je vais éliminer ça alors c'est l'interface c'est cette interface de comment de 2 2 2 paiement qui invoque les commandes donc c'est ici que je vais faire un un bon client alors les bonnes alors bonnes clients je dois introduire le nom du micro service non j'ai le bon client alors qu'est ce que j'aurai maintenant alors je dois ajouter la dépendance de l'entrée alors add my even dependency alors les bons clients et je vais l'ajouter et je dois réfléchir le alors on doit attendre un petit peu alors il a ajouté les bonnes les bonnes et il a été ajouté alors la suite la finie le téléchargement maintenant il ne reste que le import donc import donc alors maintenant qu'est ce qu'on aurait alors je vais maintenant alors ça c'est la commande donc je vais clear la première instance clear aussi pour la deuxième instance on va essayer d'invoquer on va essayer d'invoquer on va essayer d'invoquer le plusieurs fois alors alors on va faire localhost donc je vais voir mon swagger alors localhost le swagger de paiement donc elle est là et swagger donc donc je vais invoquer le paiement le paiement il a deux instances soit l'instance numéro 1 soit l'instance numéro 2 et il va alterner par la suite on pourra voir comment on pourra faire un test un test un test aussi de performance avec avec postman en invoquant le paiement le paiement en invoquant par exemple son requête de paiement le paiement automatiquement va switcher entre les requêtes et je vais le faire maintenant juste à la main alors le paiement la méthode post il invoque c'est de la commande donc je vais faire comme ça alors je vais faire par exemple cmd2 alors je vais donner un montant de 120 par exemple ou bien 10 alors ça c'est le paiement paiement pas de problème alors je vais je vais lancer plusieurs fois la même requête et je vais voir qu'est-ce qu'il arrive pour la partie commande alors vous voyez il y a des requêtes qui s'exécutent partie 35 il y en a d'autres qui s'exécutent partie 38 donc vraiment on arrive à équilibrer les charges entre les deux instances via ribbon